Musique Soleil FM, la radio de l'information à 5 ans. 5 ans de service rendu non seulement à la population béninoise, mais également au monde entier. C'est ici, au siège de la 106.0, qu'a eu lieu ce jeudi 20 décembre, la célébration de cet anniversaire. Nous sommes en train d'accomplir la mission qui est la nôtre. 5 ans, c'est petit, mais ce n'est pas négligeable. Pour une radio qui est dans l'information, qui est dans l'économie et les finances, dans un environnement qui est le nôtre, c'est encore plus difficile. Parce qu'ici, ce qu'on mange le plus, c'est la politique. Il fallait être à cheval. Comme ce qui est notre milieu éditorial, l'économie et les finances, c'est l'information. Et pas trois fois par jour, comme le fond de l'équipe d'organe, mais c'est l'information à chaque heure, à chaque demi-heure. 5 années d'endurance, ce n'était pas chose aisée. Jérôme Kassa, directeur de la radio, a soulevé la situation de brouillage de fréquences, qui, à en croire ses propos, persiste à Soleil FM. Si tout est rose, la vie ne serait pas belle, non, il faut des épreuves. Mais cette affaire de piratage, ça commence à m'amener, ça continue. C'est à la carte maintenant. En temps, ça se faisait de façon durable, sur un, deux, trois jours, une semaine. Mais aujourd'hui, ça se fait à la carte. Ça veut dire que le brouilleur a le génie de savoir à telle heure, il y a telle émission, je fais psss. Et ce n'est pas heureux d'agir comme ça. On brouille les fréquences à des heures précises. C'est pourquoi je vais dire à la carte, à l'humeur, aujourd'hui, ce qui se fait. Et je ne sais pourquoi ça se fait ainsi. Ce n'est pas heureux. Dans un système démocratique, on laisse la parole à tout le monde. On laisse la parole à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui veulent bien écouter Soleil FM, d'autres veulent écouter d'autres radios, c'est un choix. Aujourd'hui, le peuple a le choix. Si Soleil FM gêne, la son Soleil FM, écoutons une autre radio. Mais aujourd'hui, brouillez, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la démopolisation des ondes dans notre pays. C'est la première fois que ça arrive. Et ça, c'est extraordinaire comme inspiration. On peut faire ça pour faire quelqu'un qui gêne qui, on le sait. Soleil FM entend être davantage à l'écoute des populations afin de garantir leur satisfaction. Ces populations, c'est vrai, nous jettent des fleurs, mais également nos critiques. Tenez compte de ce que ces populations, ces auditeurs nous disent, voir ce qu'on peut prendre. Parce qu'on n'inquiète pas tout ce que demande l'auditeur. Qu'est-ce qui est faisable ? Qu'est-ce qui ne viole pas la loi ? Qu'est-ce qui est dans l'intérêt général ? Tout ça se fait dans un laboratoire, un comité qui étudie tout ça pour relooker la vie des programmes. Donc, on tient forcément compte des populations. Sans eux, on n'existe pas. Donc, on n'a rien à faire pour nous-mêmes. Ce fut un moment d'ambiance et de festivité. Fier de ses confrères, le directeur a d'ailleurs félicité ces derniers et les exhorte à garder le cap. L'effort doit être continu, a-t-il précisé. Sous-titrage Société Radio-Canada